Le deuxième intervenant, si vous le voulez bien, ce sera Jacques Maresco qui doit rentrer à Strasbourg. Formation de la chirurgie mini-invasive guidée par l'image de l'IRCAD et ITS à l'IHU de Strasbourg. On a testé, donc je sais que ça va marcher, il n'y a pas de problème. Je vais un petit peu vous faire le résumé de l'histoire de notre institut, de notre école de formation qui a débuté... Non, là vous ne l'avez pas non plus. C'est un problème de switch. Voilà, non. Non, non, on avait l'autre. Ah, mais il n'est pas connecté. Quand il n'est pas connecté, il ne peut plus marcher. Par contre, il faut que vous me remettiez l'image. Voilà, par contre, si vous arrivez... Oh, ce n'est pas grave. Voilà. Excusez-nous, parce que je ne savais pas qu'il fallait amener une clé, donc on m'avait annoncé qu'il y aurait des problèmes de connexion. Le président avait raison. Donc je vais vous montrer un petit peu l'école qu'on a créée à Strasbourg il y a maintenant 20 ans. Quel en était le concept ? Qu'est-ce qu'on est en train de développer actuellement ? Et surtout, quelle est notre vision de l'avenir à la fois de la profession de chirurgien et donc de la modification de l'éducation ? Il y a 20 ans, ou presque, oui, c'était il y a 20 ans, en 1992, on a eu une chance énorme, c'est qu'on a réussi à convaincre notre directeur d'hôpital et notre président d'université de nous donner un hectare de terrain juste en face de notre département de chirurgie pour construire cet immeuble, l'IRCAD, avec deux vocations. L'une, de former les chirurgiens à toutes les nouvelles techniques de chirurgie mini-invasive, mais l'autre, et c'est très important pour attirer les industriels, en faire aussi un lieu de recherche et de développement de toute l'instrumentation dans le domaine, justement, de la chirurgie mini-invasive. Alors, ça fonctionne comme cela, on a deux auditoriums, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà passés à l'IRCAD comme experts, deux auditoriums reliés par système haute définition à tous nos blocs opératoires, quatre blocs opératoires plus un bloc d'endoscopie, une interactivité très facile, puisque chaque chirurgien peut bien sûr parler au niveau de son micro, et on utilise beaucoup de visioconférences actuellement en haute définition pour pouvoir être connecté à d'autres centres dans le monde, puisqu'on sait bien sûr qu'il y a des pathologies, comme par exemple le cancer de l'estomac, où on verra tout à l'heure que l'IRCAD Taïwan nous en fournit beaucoup plus que ce qu'on a. On a étendu cette formation à l'endoscopie flexible. Alors là, l'histoire est assez drôle, on est toujours dans l'idée de pouvoir former les chirurgiens à l'endoscopie flexible, vous savez qu'en France, c'est extrêmement difficile, que les gastro-entérologues veulent garder ce territoire. On a donc au départ, depuis à peu près neuf ans, formé les gastro-entérologues, et on a eu quand même énormément de chance, ça a été l'arrivée de notes. C'est-à-dire que l'arrivée de notes, qui était de dire on peut éventuellement faire des actes chirurgicaux en passant par les orifices naturels, que ce soit l'estomac, le vagin, le rectum, ont fait qu'obligatoirement, on pouvait dans un bloc opératoire, et le chirurgien avait l'autorisation dans son hôpital d'utiliser des endoscopies flexibles. Alors le succès a été énorme, je pense qu'on n'a jamais connu un succès pendant trois ans successifs des cours de notes. Pour vous donner une idée, le premier cours de notes qu'on a organisé en 2007, on l'a mis sur WebSearch, et le lendemain il était totalement plein, avec une liste d'attentes qui a permis de faire deux autres nouveaux cours. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu un électrochoc chez les chirurgiens, qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même une modification qui allait arriver, que notamment cette formation en endoscopie flexible devenait importante. Alors ça c'est la vision qu'on a, et c'est le projet IHU, de se dire que notre métier va complètement changer. Quand on parle de chirurgie mini-invasive, pour l'instant on pense que c'est uniquement ça, c'est-à-dire la chirurgie laparoscopique qu'on fait tous les jours. On oublie beaucoup de chirurgiens, beaucoup de médecins oublient les progrès fantastiques de l'endoscopie flexible, qui sont réellement de la chirurgie. Il suffit d'aller se promener en Asie. J'ai été impressionné il y a six mois par la conférence du professeur Tanigawa, faisant l'état du traitement du cancer de l'estomac au Japon. L'année dernière, au Japon, sur 80 000 cancers de l'estomac opérés, 40 000 l'ont été par voie endoluminal, c'est-à-dire en ISD, parce que c'était une early gastric detection, et ils pensent que ça va être 80 %, c'était 1 % il y a 10 ans. Donc ce qui veut dire qu'il y a une modification extrêmement importante, et au Japon notamment, tous les chirurgiens qui pratiquent ces gestes complexes de chirurgie endoluminal, sont des chirurgiens, et non pas des gastro-entérologues. Et puis je pense qu'on oublie complètement l'essor phénoménal de la radiologie interventionnelle, notamment depuis qu'on a les nouvelles générations d'IRM ouvertes. Mais là encore, ce sont les radiologues interventionnels qui, vous le voyez, n'ont aucune possibilité de geste dû à l'ergonomie de l'environnement, et surtout n'ont développé aucune instrumentation, puisqu'actuellement un radiologue interventionnel travaille uniquement avec une aiguille, et avec l'IRM interventionnel, il peut faire uniquement un geste de cryo à biensons. Là encore, on pense que la spécialité va être complètement changée, c'est-à-dire qu'on va mixer à la fois la chirurgie mini-invasive laparoscopique, endoscopie flexible, radiologie interventionnelle, non seulement dans notre spécialité de chirurgie digestive, où on le sent vraiment bien, mais aussi en gynécologie, en urologie, qui nous ont déjà avancé depuis longtemps. Je pense que tous les directeurs de formation d'urologie, chez nous, qui ont des enfants qui veulent faire urologie, comme Piéchot, qui est notre directeur de cours, il oblige sa fille à faire deux ans de radiologie interventionnelle, puisque ça va prendre une part énorme de la chirurgie, bien sûr. Alors, le bloc opératoire va complètement être modifié, avec tout ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire comment on va avoir le clone digital du malade qui va arriver dans le bloc opératoire, comment on va pouvoir faire une simulation en temps réel dans le bloc opératoire, comment on va développer des robotiques, et surtout une imagerie per opératoire efficiente. Alors là, on a eu une chance inouïe, vous savez que dans le projet IHU, il y a eu une trentaine de candidats, c'était un jury international, il y avait 24 membres du jury que personne ne connaissait, avec un seul Français qui était de Kervas-Doué pour la partie économie. Et donc, on a été classé premier avec Necker et Marseille, et on avait ce but, puisqu'il fallait que ça soit innovant, de dire que la chirurgie va complètement être modifiée, elle va être de plus en plus guidée par l'image, et on a eu, par les collectivités, la possibilité de construire, ce qui va débuter dans quelques mois, un nouveau centre, juste en face de l'IRCAD, et en face de notre hôpital, puisqu'il y aura aussi une énorme plateforme de soins. Plateforme de soins, ce n'est pas le sujet du jour, mais par contre, on pense que dans la formation, c'est évident que si ce que je vous ai dit est vrai, ça, on n'en sait rien, mais on peut l'imaginer, il va falloir former les chirurgiens à la radiologie interventionnelle, et il va falloir les former à l'endoscopie flexible. Le plus compliqué en plateforme, c'est bien sûr la radiologie interventionnelle, donc là, on a réussi, dans le cadre de l'IHU, à avoir un fantastique accord avec Siemens, qui est le plus gros investissement que Siemens n'ait jamais fait en France, puisque dans le but de l'IHU, l'IHU, l'État donnait beaucoup, puisqu'il nous donne à peu près 80 ou 90 millions d'euros, mais on était obligés de trouver un financement identique par les industriels. Et donc, vous voyez que déjà, on a, sur un building provisoire, on a déjà toute cette chaîne pour former le chirurgien, c'est-à-dire qu'on a une chaîne de ce qu'on appelle les sales hybrides, on a une IRM interventionnelle, un scanner interventionnel, cette nouvelle génération de scanners robotisés qu'on appelle les IGOS, on a quelque chose de fantastique, je ne savais même pas que ça existait il y a encore un an, qui sont les échographes 4D. L'échographe 4D va remplacer ce qu'on pensait être obligatoire pour avoir une image super opératoire, c'est qu'on pensait que ça serait l'IRM parce qu'elle n'était pas toxique, mais l'IRM c'est énorme, il y a le champ électromagnétique. En fait, l'échographe 4D sont des échographes de nouvelle génération qui ont une intelligence artificielle tellement puissante qu'ils incorporent les données du scanner et les données de l'IRM que vous aurez fait juste avant l'intervention. Ce qui veut dire que vous faites passer le malade avec par exemple une IRM, très certainement demain une IRM métabolique, vous avez donc l'image de l'IRM qui va dans votre échographe 4D, vous faites l'échographie, et au lieu d'avoir une image de basse qualité qui est une image d'échographie, vous allez avoir l'image de l'IRM. Et donc tout le problème va être la fusion en temps réel pour les organes qui bougent, et c'est la raison pour laquelle Simen s'est venu pour travailler avec notre équipe, qui est notre équipe qui travaille sur ces notions d'image. Donc vous voyez, ça c'est la plateforme à la fois de recherche et d'éducation avec 8 salles d'opération qui sont équipées de ces dernières technologies. Un petit mot sur ce qu'on appelle la globalisation de l'IRCAD, un peu ce que vous avez montré pour le Cambodge. On a eu la chance en 2008 de pouvoir ouvrir un centre identique de l'IRCAD à Taïwan. Ce sont eux qui sont venus nous chercher. On était très fiers parce qu'il y avait 400 petits drapeaux français le jour de l'inauguration. Et c'est la copie conforme du centre qu'on a à Strasbourg. Il n'y a pas eu de limite financière. On parlait dans la discussion, ça nous met de l'argent dans le budget de l'IRCAD régulièrement tous les ans. Donc on était extrêmement contents. Et on a pu faire l'année dernière, en juillet de l'année dernière, le plus bel immeuble des trois IRCAD. Une petite architecte brésilienne de 31 ans qui a tout fait gratuitement, qui a refusé des honoraires pour faire un centre qui est vraiment une merveille. Vous allez voir le bloc opératoire expérimental avec cette espèce de showroom qui est à la brésilienne. Et comme le Brésil monte actuellement aussi vite que nous descendons, je pense qu'on est très contents d'être là-bas. Un petit mot sur les participants. Quand on a ouvert l'école, tout le monde nous a dit mais dans trois ans, tout le monde va être formé, etc. Au début de la formation de l'IRCAD, on formait à peu près 200 chirurgiens. L'année dernière, vous voyez, on a formé 4122 chirurgiens uniquement dans l'IRCAD France, venant de 92 pays différents. Donc ça veut dire que la demande est extrêmement importante. Un petit mot parce que je ne veux pas dépasser le temps sur la manière dont on pense être important dans l'éducation du chirurgien, c'est que ce n'est pas seulement le geste chirurgical, c'est la stratégie. Et pour pouvoir inculquer au chirurgien la stratégie chirurgicale, on croit énormément dans ce qu'on appelle la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça n'est pas uniquement un scanner 3D, ce sont des algorithmes différents qu'on appelle la réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous allez le voir là, je vais donner cet exemple de chirurgie parathyroïdienne, même si bien sûr on n'a pas besoin de ces techniques pour faire de la chirurgie parathyroïdienne, pour vous montrer que c'est de plus en plus précis. C'est-à-dire que si vous voyez ce qui peut se faire aujourd'hui, ça, ça date de 3 mois, on imagine que dans 10 ans, il sera impossible de voir le vrai malade du faux malade, le clone digital du malade. Et donc ça permet d'orienter aussi vers ce qu'on appelle les simulateurs personnalisés, spécifiques de l'anatomie du malade. Et quand vous voyez ces images qui sont réalisées à peu près en 30 minutes par nos ingénieurs informaticiens, vous voyez que c'est exactement les livres d'anatomie, mais c'est un livre d'anatomie personnalisé avec l'anatomie du propre malade. Là, c'était l'exemple d'une artérie à l'usoréase qui nous a permis de savoir qu'il y avait un récurrent non récurrent. Ça a été accepté dans le New England. Donc voilà l'une des parts importantes. Aussi parce qu'avec ces images, on peut simuler. On ne croit pas dans les simulateurs qui existent actuellement sous le marché. On les a tous essayés, du moins les 13. Le meilleur, c'est Symbionix, surtout pour l'endoscopie flexible. Mais bon, c'est un peu au bout de quelques heures de simulateur, on revient un petit peu à un jeu d'enfant. Donc on pense que l'avenir, mais c'est extrêmement difficile à faire, va être dans le simulateur personnalisé de la maladie du malade, du propre malade, c'est-à-dire reconstruire en trois dimensions la pathologie du malade et pouvoir aller simuler l'opération. Enfin, je terminerai par ce qu'on appelle la réalité augmentée, extrêmement importante, puisque ça permet aux jeunes chirurgiens ou aux moins jeunes de préparer son acte chirurgical de façon virtuelle la veille de l'intervention et de pouvoir profiter pendant l'intervention chirurgicale d'une superposition de ce qu'il est en train d'opérer et de l'image virtuelle qui a été planifiée la veille. Donc vous voyez là encore, chirurgie parathyroidienne, de nouveau, c'est de la recherche clinique, on n'a absolument pas besoin de faire ça pour une parathyroïde. Vous voyez qu'en utilisant la petite technique d'incision de Paolo Miccoli, on arrive facilement à faire une superposition des deux images, ce qui permet de localiser l'adénome, ce qui permet bien sûr de faciliter le geste chirurgical. Et je dois dire que tous les jours, nos ingénieurs informaticiens sont présents au staff, nous reconstruisent en trois dimensions l'acte chirurgical. Alors pour vous donner un exemple de comment on arrive à mixer tout ça, notre chirurgien hépatique, qui est actuellement Patrick Pessot, a fait il y a deux mois une intervention vraiment que j'appelle idéale, qui montre comment toutes ces technologies peuvent être impliquées ensemble. C'est-à-dire qu'il a préparé son opération la veille de l'intervention, là encore, recherche clinique, on peut très bien le faire, bien sûr, sans toutes ces technologies, mais on sait le geste qu'on va faire, on sait le volume qu'on va enlever. Là, c'est pendant l'intervention, tout est simulé. Tout ce que vous allez croire être un instrument, vous voyez à gauche, ce ne sont pas des instruments, ce sont des instruments virtuels. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'imaginer comment on va mettre l'instrumentation, ce qui veut dire que quand on apporte le robot, alors que souvent le setting du robot est long, là c'est fait en une minute, une minute et demie, mais surtout ce qui est génial dans ce mélange de technologies, c'est que quand vous regardez dans l'imagerie du robot, dans le 3D, là vous avez la superposition des deux images, puisqu'on a intégré dans l'intelligence du robot l'imagerie virtuelle et toute la vascularisation que bien sûr on ne peut pas voir. C'est cette notion de transparence dans la chirurgie des organes pleins qui va très certainement être un progrès important. Alors je terminerai sur ce qu'on appelle nous la globalisation virtuelle de l'enseignement. On a bien vu que c'était extrêmement difficile de former les gens pendant une semaine et de les laisser à l'abandon, entre guillemets. On a donc, mais ça c'est un projet qui date de très longtemps, puisqu'on l'a ouvert en deux mines, mais on a travaillé dessus depuis 1996-97, on a fait une université virtuelle sur Internet qui est dans toutes les langues ou presque, en anglais, en français, en espagnol, en japonais, en chinois, en portugais elle est en train d'être traduite, elle est gratuite, ce qui est quand même très important, c'est gratuit, et on permet de montrer aux chirurgiens tout, combien c'est important la stratégie et l'anatomie chirurgicale, donc depuis la position du malade, l'anatomie, ce qu'on va disséquer, etc. Ensuite on fait énormément d'avis d'experts qui expliquent toutes les complications qu'ils ont pu voir, et puis ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour l'académie en le mettant de main, c'est que les meilleurs lectures sont mises très rapidement, trois semaines après en ligne. Alors pourquoi on a pu faire tout ça ? Par les progrès technologiques, regardez l'évolution depuis 2000, 2002, 2004, avec des images qui deviennent de plus en plus grandes, qui deviennent de qualité de plus en plus nettes, et puis on arrive à la haute définition, la haute définition c'est quelque chose de totalement incroyable, puisque sur internet vous avez maintenant cette qualité, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir gratuitement une qualité qui est totalement inouïe, alors qu'on nous disait en 2000 qu'on ne pourrait jamais faire de l'acte chirurgical simulé sur internet. On est accrédité, on attend d'avoir l'accréditation de l'académie de chirurgie, je pense que c'est un très beau projet, pour l'instant on est accrédité par les normes européennes et américaines, ce qui est important à la fois pour l'école et à la fois pour Websearch. Et là encore, regardez l'évolution Websearch, on est à plus de 260 000 membres actifs, c'est-à-dire des gens qui sont régulièrement connectés, c'est-à-dire minimum une fois par semaine connectés, donc on pense que c'était une bonne chose aussi pour montrer un peu l'excellence française de beaucoup de domaines de chirurgie. Et finalement, ça on l'a fait avec nos amis taïwanais, c'est-à-dire qu'on a fait depuis maintenant six mois un e-word journal sur l'iPad, uniquement on le fera sur les autres Androïdes, mais sur l'iPad, et là encore on a été surpris que ça ne se soit pas fait, et que très rapidement, puisqu'en quatre mois, on est arrivé au top 10 sur l'iBook Store, c'est-à-dire que, bon là encore, peut-être parce que c'est gratuit, c'est sûr que ça a toujours beaucoup de succès, tout ce qu'on fait dès que c'est gratuit, donc c'est gratuit, et c'est ma conclusion, pour dire que très certainement, je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est Jacques Beaulieu à midi, c'est sûr que les cours magistraux, je ne sais pas si c'est dans cinq ans ou c'est sur dix ans, mais ils vont mourir, mais ça sera quand même d'autres sortes de cours magistraux, avec toujours une interaction de plus en plus importante, due au progrès de la technologie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces images qui font rêver, cette approche entrepreneuriale et technologique de la chirurgie, qui fait avancer les choses. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous me le débranchez parce que je pars. Un petit peu des commentaires. Moi, j'en ai une. J'ai une question. Ce centre est exemplaire. Il est plus utilisé pour la formation secondaire continue que pour l'intégration des étudiants en cours de formation. Est-ce que tu penses qu'un centre comme le tien doit être reproduit ? Parce que c'est bien qu'il y en ait à Taïwan, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des centres identiques à Bordeaux, à Marseille ? Ou est-ce que c'est impossible de faire un autre centre identique ? Moi, je pense que tout est possible. Dans le même domaine de spécialité, je pense que c'est plus difficile, uniquement à cause d'un problème financier. Actuellement, on est, nous, à 98% de fonds privés. Donc, c'est sûr que c'est ni l'université, ni l'hôpital qui nous payent. Et on sait que quand on propose un cours d'une semaine, je ne sais plus exactement le prix, je crois que ça doit être aux environs des 2 000 euros, c'est à peu près un tiers de nos coûts. Ça veut dire que l'étudiant, entre guillemets, puisque c'est la moyenne d'âge, va payer un tiers, ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait un sponsoring, pardon, qui soit au moins de 2 tiers. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est difficile. On a commencé avec un petit budget, et maintenant, on voit que les budgets deviennent énormes. Justement encore, est-ce que... Attendez, parce que vous m'avez marché dessus. Alors, très bonne question. On le fait gratuit, c'est tous nos cours. On a 57 cours par an. Tous nos cours sont gratuits pour les internes, donc on fait une annonce qu'on a le listing des internes. En général, on en a entre 5 et 7. Je dois dire que ce n'est pas un engouement phénoménal pour les internes. Et maintenant, depuis qu'on a Patrick Pesso, comme c'est lui qui est responsable du DESC, il a fait, donc, 2 jours avant, un peu ce que vous avez montré, ce que vous faites aussi à Lyon. C'est-à-dire qu'il prend tous ceux qui vont être internes en chirurgie, et donc on leur montre les bases de la chirurgie, de la chirurgie mini-invasive. Et là, ça a un succès. Un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce, ça crée un club, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de vivre ensemble pendant 2 jours, et c'est quelque chose qu'on va absolument reproduire. Là encore, ça a été financé complètement par nos sponsors. Oui. Je suis toujours aussi fasciné lorsque vous nous parlez de votre expérience à Strasbourg. Il y a tout de même une question qui est posée, d'ailleurs Jacques Beaulieu vient de le faire, c'est dans un pays comme la France, où il y a un certain nombre de gens opérés, beaucoup, combien de centres peut-on imaginer créer dans l'avenir ? En sachant qu'actuellement, si j'ai bien compris, le financement de beaucoup, d'un certain nombre de choses ne provient pas des finances publiques, mais de l'industrie. Car on le sait très bien que l'industrie a un intérêt colossal. On voit bien d'ailleurs la pression qu'elle a pu exercer de temps en temps, qu'elle exerce, notamment pour le développement de la chirurgie robotique. On le sait parfaitement. Par conséquent, c'est tout de même une question, quand on jette un coup d'œil sur l'avenir, sur un plan de l'organisation des soins en chirurgie et de son corollaire, c'est-à-dire les ressources nécessaires. Donc, je ne sais pas si M. Decker-Voise-Doué s'est penché un jour sur cette question et ça serait intéressant de le voir avec lui. Maintenant, j'ai une petite question, alors tout à fait précise à vous demander. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à partir de l'imagerie très développée qui précède l'acte opératoire et la réalisation de l'acte sur une imagerie ? On ne peut pas tout simplement enregistrer ça sur une clé, excusez-moi de moi le clé, et puis mettre ça dans le ventre du robot qui va faire l'opération, tandis que tout tranquillement, le chirurgien et son équipe, restant dans un bureau éloigné, regardons faire et interviendrons un petit peu. Alors, ça, ça conduit à une autre préoccupation, c'est la préoccupation de, j'allais dire, humaniste. Voilà. Alors, ça, c'est un débat, je ne vais pas le développer, l'entreprendre aujourd'hui avec vous. J'ai peut-être tort, mais simplement, la question, c'est la faisabilité d'un système dont je viens de vous parler. Alors, je réponds rapidement aux deux. Première question, le problème de l'industrie, tout le monde sait, il y a un problème majeur, bien sûr, de relation entre l'industrie et un centre académique comme le nôtre. Moi, depuis le début, et je sais que j'ai été poussé dans ce cas par le président de l'université de l'époque qui a voulu qu'on soit hors de l'université, en délivrant le diplôme universitaire et en disant, il faut que vous soyez une fondation privée parce que l'industriel va venir et discuter avec vous, il sera que ça sera réglé en cinq minutes avec l'université, il faudra revenir deux fois six mois, le président va changer, etc. Donc, on l'a fait. Je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense que, quand on voit en France qu'il y a zéro transfert de technologie, alors que toutes les idées viennent quasiment de France en innovation, la chirurgie laparoscopique, on cite Mouret, Dubois, Périssa, en France, quand vous voyez le transfert de technologie fait à partir de ça, c'est quasiment rien. Premières industries actuellement en Europe concernant le medical device, le dispositif médical, il n'y en a pas de françaises. Le but de l'IHU, c'est l'inverse, c'est mettre les industriels en partenaire. Comment voulez-vous qu'on fasse un centre de formation comme celui de Siemens où il y a pour 18 millions d'euros de matériel ? C'est impossible. Donc, soit on dit, on ne le fait pas et il n'y aura aucun projet, aucun futur progrès dans la chirurgie ou alors on se dit, la vision de la chirurgie, elle va être guidée par l'image. Il nous faut des gens qui vont nous offrir le matériel parce que nous, on ne pourra pas les payer en formation. La deuxième question, je ne sais pas si c'était du deuxième, du troisième degré ou du premier degré, mais l'idée qu'on a, même si elle paraît folle, je suis convaincu, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, parce que quand vous discutez avec les ingénieurs, le fait de dire que le chirurgien va travailler sur le clone digital du malade parce qu'il a le droit à l'erreur, quand on a publié notre premier article dans Anals of Surgery, c'était il y a longtemps, en 1998, on avait déjà décrit ce concept et Thomas Scrumel, le chairman de Stanford, disait, c'est extraordinaire parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, c'est pas cher, etc. C'est comme un metteur en scène qui fait un film. Comment il fait un film ? Il fait plein de petits bouts de films, il supprime tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bon, et puis il met tous ces bouts de films pour faire le film idéal dont il a rêvé. Je pense que la chirurgie, je pense, parce qu'on a le droit de rêver, et quand on est qu'avec des gens qui ont 25 ans, 28 ans, qui vous disent il n'y a aucun problème, donc on pense que ça va être automatique. Alors je vais vous donner un autre exemple. S'il y a 3 ans, ou 4 ans, on vous avait dit vous avez maintenant une voiture automatique qui peut conduire sans chauffeur n'importe où dans n'importe quelle circonstance. Non, non, c'est pas possible, c'est pas comme l'aéronautique. Il y a 2 mois, Google, autorisé dans 3 états aux Etats-Unis, la voiture Google qui vous fait rêver, c'est-à-dire qu'elle tourne, elle voit qu'il y a un piéton, elle s'arrête, elle est sur une route de montagne, elle voit qu'arrive un camion, elle se met un peu plus à droite, il n'y a aucune interférence du pilote. Pourquoi voulez-vous qu'en chirurgie, qui est la même évolution que l'aéronautique par exemple, ça ne soit pas un jour semi-automatique ? Et c'est pas pour ça que le chirurgien n'aura pas son rôle puisque c'est lui qui va devoir donner à la machine toute la préparation, la machine ne va pas le faire toute seule. Donc je ne sais pas si c'était à quel degré mais why not ? Merci beaucoup. Encore une... Juste féliciter Jacques de sa présentation, dire qu'en effet la création de nouvelles technologies, et il faut essayer en France, en urologie, on a eu comme ça sur les fusions d'images, des start-up qui ont été créées et qui ont vendues aux Etats-Unis, au Japon, et c'est en effet quelque chose qu'il faut absolument développer. Et puis un titre d'information c'est que l'année prochaine, en 2013, il y aura une séance de l'académie qui sera sur le bloc opératoire de demain que Jacques a évoqué et qui est également un levier très puissant pour ensuite avoir des connexions avec l'industrie parce que manifestement les blocs opératoires ne vont plus du tout ressembler à ce qu'ils sont aujourd'hui. Encore bravo. Je voudrais juste conclure un petit mot parce que c'est quand même on a une image de ce que doit être la chirurgie de demain en étant de moins en moins agressif. On sait qu'il va y avoir de plus en plus de technologies. Le bloc de demain, je ne sais plus qui disait M. Dubois, le chirurgien va être différent. Il y a plein de choses qui vont se faire par thérapie génique, endovasculaire parce que les nanocapsules changent. Ces blocs opératoires de demain, c'est à nous de pousser l'industriel. Bien sûr, vous allez dire il va le vendre après. Où est le problème ? Il va le vendre. C'est mieux que de faire des kilomètres d'autoroute. Notre rôle, c'est aussi de pousser l'industriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.